Salut ! Salut, comment ça va ? Je vais super bien, merci et toi ? Je vais juste mettre un titre parce que je n'aime pas ma tête. Voilà, maintenant c'est mieux. Coucou ! Ça va, tu vas bien ? Tu te portes bien ? Oui, merci et toi ? Ouais, ça va, tranquille, tout va bien. C'est le ramadan, ça se passe bien, t'aimes ça ? Ouais, ouais, c'est vraiment trop stylé. Tant mieux. Toi aussi, tu fais le ramadan ? Non, je ne fais pas le ramadan parce que j'aime le goût de la nourriture, mais je pourrais le faire, je veux dire, je pourrais, mais je n'ai pas de religion, donc ça sera un peu inutile. Ah ouais, je vois le délire. Oui. Ok, 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 ben si tu vas bien, c'est le principal. Hé, j'ai vu là, j'ai vu une bain gris. Ah ! À ce qui paraît, à ce qui paraît, enfin, c'est les bruits de couloir. Ok, oui. Genre, à ce qui paraît, t'es en couple, à ce qui paraît. Oui, je suis en couple. Je suis avec quelqu'un. Non, je suis sérieuse, je suis vraiment en couple avec ma copine qui veut rester anonyme, mais ouais, je suis, et je vais bientôt me marier d'ailleurs. Je commence à penser au mariage. Je sais que je suis un peu jeune, j'ai que 15 ans, mais le mariage, c'est tellement le fun, je vais pouvoir enfin être liée avec elle pour le reste de ma vie. Est-ce que t'es choquée ? Attends, je vais augmenter mon volume. Ah, voilà. T'es vraiment chou pour te marier. Oui, 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 certainement. Je suis vraiment prête psychologiquement. J'ai vraiment hâte. Certainement, oui. C'est sûr, parce que c'est une grosse étape. Je sais, mais il y a toujours le divorce. Donc, au pire, si ça ne marche pas, ben, hop, je divorce. Mais je pense que je suis prête à rester avec elle pour le reste de ma vie. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne vais pas dévoiler son nom parce que c'est vraiment anonyme. Elle veut rester... Non, il ne faut pas dévoiler son nom. Elle veut vraiment rester privée. Elle a envie de s'afficher sur les deux autres comme moi. Mais c'est bizarre parce qu'il y a un moment, tu me disais que tu ne seras jamais en couple, jamais et tout, genre c'est mort. Je sais que c'est bizarre comment je me contredis. Je l'ai supposé être aromantique, mais on dirait que ça a changé. Je pense que je me sens mieux en couple et passer le reste de ma vie seule, c'est vraiment... C'est débile. C'est un peu triste. Avec des chats, je ne serais pas à l'aise. Même si j'ai 14 chats. Donc, je me sens mieux en couple avec ma copine BFF. C'est ma copine en tant que BFF. Je veux dire, tu l'as rencontrée comment, quand ? Elle est rentrée dans mes DM sur Instagram. J'ai fait swipe et j'ai accepté son message. En vrai, Jimmy, t'es un charreau. Comment ça ? Un charreau. Tu ne sais pas ce que c'est, un charreau ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, un charreau. Je suis un peu con. Désolée. C'est quoi ? Non, un charreau, c'est un mec qui fait beaucoup de bails, tu vois, genre un mec qui est beau, qui aime trop les filles, tu vois. Oh non ! Ben non, franchement, c'est ma première copine où j'ai une relation beaucoup plus sérieuse parce que j'ai eu des copines, mais ce n'était pas sérieux. Mais là, c'est ma première relation sérieuse. Je ne suis pas là pour braguer tout le monde ou pour être en couple avec le monde entier. Non. J'ai juste choisi la bonne personne et je pense qu'elle est parfaite pour moi. C'est fidèle ? Oui, ben oui. Je suis fidèle. Elle est fidèle. On va rester ensemble pour le reste de notre vie, j'en suis certaine. OK. Et elle, c'est quoi ? C'est une éponge aussi ? Vous êtes tous les deux en moins d'éponge ? Non, non, non. Elle, c'est une humaine. Elle se considère vivante, humaine. Oui. C'est pas une éponge. C'est tombé amoureux d'une humaine. Oui. Ben oui, je vous adore les humains. Vous êtes vraiment gentils. Je vous apprécie. Ouais. Il n'y a aucune raison de vous détester à part pour le fait que vous avez créé beaucoup de pollution mais sinon, je ne vous déteste pas. Je vous apprécie vraiment. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça fait bizarre parce que... Elle est trop mignonne. Elle est trop cute, ma copine. Genre, c'est la plus belle. Elle est trop magnifique. C'est la plus belle. Elle est trop gentille. La plus fidèle. Elle est tout ce qu'il faut, tout ce que je recherche chez quelqu'un. en termes de qualité. Ouais. Et ça fait depuis quand, depuis le début du confinement ? Ça fait depuis quelques jours seulement. En fait, ça fait moins que deux semaines qu'on est ensemble. Vous l'avez fait pendant le confinement qu'on s'est rencontrés. Et voilà, elle a fait le test du coronavirus. Donc, elle ne l'a pas. Ne vous inquiétez pas, je fais mon confinement et ma distension sociale. Mais elle n'a pas le corona et moi non plus. Donc, tout est sécuritaire. Ne vous inquiétez pas. Mais vous vous êtes vue ou pas depuis ? On s'est vue, oui. Elle est venue plein de fois chez moi, moi je suis belle. Oui, pourquoi on a le droit, non ? Elle est venue chez toi ? Oui, on a le droit. On a le droit de se visiter de temps en temps, non ? En France, je ne sais que c'est pas permis. En France, c'est pas permis. En mode charot. Non, 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 non. Franchement, je ne m'en raconte pas n'importe quoi. Elle est venue chez toi en mode charot. Tu es là, tu es là. Non. Non, tu te fais des idées là. Non, ce n'est vraiment pas ça. Non. J'espère, j'espère, Dimmy, vraiment parce que après, bon, tu fais ce que tu fais, c'est ta relation. Mais moi, je ne pensais pas que tu étais un charot. Je pensais que tu étais un aromantique. Je suis aromantique, mais j'ai découvert l'amour. J'ai vu comme quoi j'aime certaines personnes et elles, je l'aime vraiment. Toi, tu n'es jamais tombé amoureux, Riyad, franchement. Malheureusement, j'ai déjà parlé avec des filles, mais après, je ne suis pas tombé amoureux. Ah, donc, tu n'as jamais été en couple ? Non, mais ce n'est pas grave. Ah, donc, est-ce que tu te considères aromantique, toi ? Non, parce que j'aimerais bien, mais c'est juste ce que je n'ai pas trouvé, quoi. Ah, tu es, t'attends encore, tu es encore en recherche. Oui, voilà, le temps, le temps, il va arriver de toute façon, ce n'est pas pressé. Je te comprends. Mais tu veux te marier, là ? Oui, je veux vraiment me marier. À la fin du confinement, je me marie, ça, c'est certain. Ouais. Direct. Je vais lui offrir une paille. Oui, je pense qu'on est assez prêts, mais on est prêts psychologiquement. On est assez matures pour rester ensemble, oui. Et les deux parents sont d'accord et tout ? Les parents sont 100% d'accord. Ils m'encouragent parce que le mariage, c'est quelque chose de beau, c'est magnifique. Et les parents n'ont aucune raison de ne pas m'encourager. Ces parents aussi, ils adorent l'idée. Ils sont d'accord pour qu'on soit fiancés, mariés. Ça s'appelle comment, donc, fiancés, c'est ça ? Ça dépend, vous voulez vous fiancés ou vous marier. C'est quoi la différence ? Je ne comprends pas. Fiançailles, c'est avant, genre avant le mariage, quoi. Non, non, pas direct au mariage. Il n'y a pas de fiançailles. Ah ouais, non, toi, tu es vraiment un charreau, toi. Alors, toi, tu es un charreau. Quoi ? Non ! N'importe quoi. Non, c'est juste que je me sens prête psychologiquement, c'est tout. Mais à 15 ans, je ne sais pas si c'est possible de se marier. Vraiment, là, je parle en termes juridiques et tout, je ne sais pas. Pour de vrai, moi, je pense que c'est permis par la loi. Si les parents signent quelque chose, j'imagine que c'est correct, je suppose. Je n'ai pas envie de m'avancer, mais je pense que je ne sais pas. Est-ce que tu penses que je suis trop jeune ? Moi, mon avis, après, c'est mon avis, il ne faut pas qu'ils t'influencent, tu vois. Si tu es amoureux de tout, vis ta best life. Mais moi, je pense vraiment que tu es dans les débuts de… Au début, tu es tout content, tu es heureux, tu l'aimes trop, tu as envie de vivre ta vie avec elle. Mais après, voilà, ça dépend ce que… Les gens, vous en pensez quoi ? Dans les commentaires, dites-nous, vous en pensez quoi ? vous en pensez quoi ? Mon avis à moi, ce serait mieux que tu prennes plus ton temps parce que tu as 15 ans quand même. C'est assez tôt. C'est vrai que c'est assez rapide, c'est mouvementé toute cette situation. Après, c'est normal parce que c'est le début. Le début, tu es fou amoureux. Mais c'est parce que c'est le confinement donc on passe beaucoup de temps ensemble et je pense qu'on est prêt. Je ne sais pas. Toi, tu me conseilles de ne pas me dire. Je vois ce que tu veux dire dans le sens où là, vous êtes vraiment H24. Oui, c'est ça. Quand tu es constamment avec quelqu'un, tu réussis à voir c'est quoi ses vrais couleurs beaucoup plus vite qu'une relation normale quand il n'y a pas de confinement. Et c'est quoi ses qualités, ses défauts ? C'est quoi ? Ses défauts ? Il n'y a aucun défaut. Elle est parfaite. Elle a zéro défaut. Elle a zéro défaut. Mais quand tu es quelqu'un, l'amour, ça rend aveugle. C'est une expression. Moi, je ne vois aucun défaut. Honnêtement, elle est mature, elle est intelligente, elle est magnifique, elle est ouverte d'esprit. Genre, elle est super. Je l'adore. Mon bébé. Tu avais de la chance. Tu avais de la chance. Franchement, là, je pense que tu es vraiment amoureux pour de vrai. Oui. Oui, certainement. Ça ne fait pas longtemps que vous vous parlez. Il faut faire gaffe à 10 millions. Non, moi, je pense que les êtres humains, il faut faire très gaffe. Ah, OK. Ça, je retiens par contre. Je vois ce que tu veux dire. Les humains, parfois... Tu étais un humain avant. J'étais un humain avant, oui. Ça fait des années. Tu vois comment c'est un peu vicelard les humains? Oui, les humains, ça peut être vicieux, parfois. Vraiment. Peut-être qu'elles profitent de moi. Il y a des gens qui m'ont dit qu'elles profitent de toi parce que tu fais le buzz en ce moment et je me suis dit que c'est peut-être une possibilité, mais je ne pense pas. Je pense pas. En soi, profiter de toi, je ne sais pas, profiter de quoi, en vrai, de vrai. C'est ça. Elles ne profitent de rien. Donc, les gens se font des idées. Ils ne veulent juste pas accepter le fait qu'on est prêt et on est prêt l'un pour l'autre, en fait. Alors là, tu es vraiment prêt. Tu rigoles. Tu trouves ça drôle. Il ne faut pas s'en moquer. C'est ma vie amoureuse. Je rigole parce que la situation, elle me fait rire parce que tu dis que tu es déjà prêt alors que ça ne fait même pas un mois que vous parliez et genre, tu veux vraiment te marier avec elle et tu es vraiment un fou. Je ne suis pas fou. C'est juste que l'amour, c'est vraiment un sentiment bizarre et j'ai envie d'être avec elle. C'est tout. Je veux être avec elle pour le reste de ma vie. Youpilou ! C'est vraiment trop marrant. OK. Franchement, ça me fait plaisir que tu sois heureux dans ta vie. Merci. C'est vraiment gentil. C'est vrai que ça, je l'avais ressenti quand je regardais tes stories. Je me suis dit qu'il y a un truc qui cloche. Il est un peu trop heureux à mon goût. C'est mieux. Donc, il y a un changement de comportement. Ouais, c'est vrai. C'est cool. Tant mieux. Ça me rend plus heureux. C'est juste du positif. Mais t'es gaffe parce que l'amour, ça peut faire aller très haut comme aller très très bas. Ça, c'est vrai. Parce que si elle me trompe, voilà, tout va chambouler. Mais j'espère que tout va rester stable et qu'on va être heureux pour le reste de nos vies. Ah bah, j'espère aussi pour vous. Vraiment. Merci. Est-ce qu'on devait parler d'autres sujets ? Oui, moi, je voulais parler du fait que les téléphones sont cancérigènes parce que je pense vraiment que les téléphones, il faut vraiment arrêter de les utiliser. Les téléphones, c'est cancérigène parce qu'en fait, ça émet des rayons, ça émet des lumières qui te niquent en fait. Elles sont mauvaises, elles sont néfastes. Donc, il faut vraiment qu'on arrête d'utiliser nos téléphones ou bien, comme avec le corona, on peut utiliser nos téléphones à deux mètres de distance. Ça serait logique, non? Ce serait bien. Donc, ton téléphone, il est à deux mètres ? Non, il n'est pas à deux mètres mais honnêtement, je commence à y réfléchir, je devrais peut-être me jeter à la poubelle mon téléphone parce que sérieux, ça ne va pas le faire. Moi, je n'ai pas envie de nourrir un cancer. Le cancer est très présent dans ma famille et je n'ai pas envie de finir avec un cancer. Je n'ai pas envie. Les éponges aussi, elles sont infectées ? Oui, les éponges sont infectées. Oui, évidemment, les éponges, on n'est pas immunisés partout. On est immunisés par certaines choses mais pas partout. Il y a des maladies qui peuvent nous contaminer. On reste des objets fragiles. Une éponge, c'est fragile. il ne faut pas l'oublier. On n'est pas indestructible. Je ne suis pas un bloc d'acier, je suis une éponge. Oui, c'est vrai. Ça, je ne savais pas. Du coup, ton téléphone, c'est fini. Mon téléphone, je commence à... Ou peut-être que je peux racheter des lunettes. Il y a des genres de lunettes qui enlèvent les lunettes. Les lunettes qui protègent tout autour, tu sais ? Oui, ces lunettes-là, ça pourrait vraiment être utile. Je ne sais pas, je suis en train de penser à une solution parce que ça va vraiment mal pour moi. Je n'ai pas envie de mourir d'un cancer. Et honnêtement, tous ceux qui utilisent leur téléphone, faites attention. Ça peut vraiment vous ruiner. Les micro-ondes aussi. Ah, les micro-ondes. Ça, je pense que tout le monde le savait. Les micro-ondes, c'est mauvais. Il faut arrêter de les utiliser. C'est néfaste. Moi, je n'en ai pas un de micro-ondes chez moi. Tu ne réchauffes rien, toi ? J'en ai pas. Je n'en veux pas. C'est mauvais. Je suis aussi micro-ondes. Dans le mot micro-ondes, il y a le mot ondes. Et des ondes, c'est mauvais. Oh, c'est vrai. Micro-ondes. Donc, c'est des micro-ondes. Et quand ça va, on t'abouffe, c'est pas bon. C'est pas logique. Donc, moi, j'ai arrêté d'utiliser ça. Je n'ai pas envie de mourir. Donc, j'ai jeté mon micro-ondes. Tu as déversé, toi ? J'ai juste trouvé dans ma tête, en fait. Et j'ai lu beaucoup de trucs sur Facebook aussi. C'est mes parents aussi qui ont lu des trucs sur Facebook pour vraiment se dire. Oui. Tu en as parlé à quelqu'un d'autre de ça ? Non, à mes amis. Et ils s'en foutent, en fait. Ils continuent à utiliser leur micro-ondes et je leur ai dit d'arrêter parce que moi, je suis vraiment anti-micro-ondes. Tu peux chauffer ta nourriture à la poêle ou à la casserole. Il y a d'autres solutions. Tu n'es pas obligé de la mettre dans le micro-ondes. Oui, c'est facile, c'est efficace, mais ce n'est pas bon. Tu sais que si le gouvernement apprend ça, c'est terminé. Ah, genre le rentre illégal, l'utilisation va être illégale. Genre, ils vont donner déjà à toi, ils vont te contacter et ils vont te dire OK, on te veut parmi nous dans nos chercheurs. Ah, ben, ça serait le fun. J'adorerais, oui, ça serait trop cool. Tu seras la première éponge chercheuse. Yeah, je serais trop ravie, honnêtement. Ça serait trop cool. Hashtag recherche, hashtag anti-héritage. C'est trop drôle. Attends, pour en venir sur le mariage. Le mariage, du coup, toi, tu vas inviter qui à ton mariage? En fait, je n'ai pas beaucoup de connaissances et en plus, c'est le coronavirus, donc je ne sais pas c'est quand qu'on va se marier exactement, mais je vais inviter mes proches, mes amis, parce que oui, des amis, j'en ai, j'en ai qu'il y a avec les amis, donc j'en ai des amis et je pourrais inviter aussi peut-être des abonnés. Je vais tirer au hasard et inviter des abonnés à mon mariage. Ça serait trop cool. Puis c'est bien, c'est assez participatif. Oui, mes amis vont pouvoir voir ma copine quand elle sera prête, évidemment. Et du coup, le mariage, il va se faire sous l'eau? Quoi? Il va se faire dans l'eau, le mariage ou dehors, normal? Dans l'eau, mais je ne suis pas Bob l'éponge, moi, je suis une éponge. Je ne suis pas Bob l'éponge. Je sais que c'est un problème étrange, mais est-ce que tu veux le faire dans ton élément à toi ou dans son élément à elle? Dans un élément, tu vas être cool pour nous deux, en fait. J'ai envie qu'on soit à l'aise tous les deux. Dans une baie noire, ça serait trop cool. Tu t'imagines un mariage dans une baie noire? Ça serait le fun. Ça serait dans les journaux, ça serait vraiment incroyable. Ouais. Non, mais je pense que ça va être genre sur... En fait, les mariages, ça se fait où normalement? Je ne sais pas. Normalement, les mariages, ça dépend. Il y en a qui le font en haut des montagnes, il y en a qui le font au bord de la mer, il y en a qui le font dans des garages. Ça dépend vraiment des gens, tu vois. Wow! OK, je pense que je vais le faire sur une montagne, genre au sommet d'une montagne. Le mont, il reste, tu t'imagines? Ça serait... Tu le fais, je te respecte à vie. Ah, merci. C'est très gentil. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte que ce confinement se termine parce que j'ai juste trop envie de me marier. J'ai trop hâte. Ouais, ben moi, tu me tiens au courant. Franchement, dès que tu te maries, tu me dis. Super. En tout cas... On parle d'un autre truc. Tu sais, moi, là, j'ai dit à mes potes que j'étais un dragon. Oui, 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 oui. Je leur annonçais la nouvelle, ils ne veulent plus me parler. Oh! Sérieux? Wow! Tous tes potes m'ont lâché. Tous mes potes m'ont lâché. Ok, bon, maintenant, tu vois à quel point ils sont fake et c'était des amis par intérêt, en fait. Mais c'est incroyable. Mais comment osent-il? Attends, mais c'est du non-respect, en fait. T'as l'essayé qui changeait d'espèce et ils t'ont lâché. Wow! Mais c'est un coup bas, ça ne se fait pas. Je suis choquée, je suis outrée. C'est inacceptable. Honnêtement, je te souhaite de la force, du courage, tu vas vraiment réussir à passer au-delà de des amis fake. C'est, oh, ça me dégoûte. Wesh! Je te jure, genre, je leur ai balancé ce que j'étais vraiment. Je leur ai dit que je n'étais pas un humain et que je ne me sentais pas vraiment à l'aise dans ma peau. Je me sentais comme un dragon. Oui! Et je ne sais pas, ils ne vont pas calculer, quoi. Wow! Je suis vraiment déçue. ils auraient dû t'encourager parce qu'une transition, ce n'est pas facile à faire. Et là, ils viennent et ils sont méchants, ils t'ignorent. C'est du jamais vu. Ça, ce n'est pas des vrais amis, ce n'est pas de bons amis dans ce cas. Wow! Tu dois te trouver de bons amis. Tes parents, tes parents, ils pensent quoi? Mes parents, ils pensent que je suis fou. Moi aussi, ça m'est arrivé au début. Ils pensaient que j'étais fou, mais ne t'inquiète pas, ils vont t'accepter. Tes parents sont justement là pour ça. Ils t'encouragent malgré tout. Sinon, tu as des écailles, tout va bien. Je ne sais pas. Là, je ne sais plus. Vraiment, là, tu as un stade où je ne sais pas parce que j'ai dit à mes amis, ils me calculent. Je dis à mes parents, ils me prennent pour un fou. Je ne sais pas quoi dire. Je sais que c'est difficile, mais tu vas y arriver. Tu es capable. Je suis sûre que tu es capable, Ria. Tu es capable. Force à toi. Il faut avoir un esprit et genre une mentalité de ouf pour réussir à combattre toutes ces moqueries et tous ces, je ne sais pas moi, tous ces propos, en fait, irrespectueux, mais tu vas réussir. Tu es capable. Parce que tu vois, moi, quand je parle à l'exprime... Allez, sourire. Faut sourire. Oh non, commence pas à pleurer là. Oh non. Ah, regarde, va pleurer. Non, pleure pas. Commence pas à pleurer. Non, sérieux. Je te parle sérieux, Jimmy. Je sais que c'est sérieux, mais il ne faut pas pleurer non plus. Moi, la France entière m'a détestée pendant trois mois et je n'ai pas pleuré. Tu es capable aussi. Ce n'est pas parce que tes potes fakes ne t'aiment pas ou il ne te calculent pas que tu dois être triste. Il ne faut pas... Non, il ne faut pas être triste. Ça suffit. Pleure pas. Tu vas me faire pleurer. Non, ça suffit. Non, il ne faut pas pleurer. On sourit. Il... Je pensais que quand je voyais mes écailles pousser dans le dos et je me disais que peut-être mes ailes allaient pousser, que les gens allaient voir la vraie vérité, tu vois, mais pas du tout, en fait. Ils m'ont juste... Tes ailes n'ont jamais poussé ? Ça prend du temps, tu vois. Je me suis dit peut-être que ça prend du temps. Peut-être que si tu les arroses avec de l'eau, ça va pousser plus vite. Je ne sais pas parce que normalement, les plantes, quand tu mets de l'eau sur les plantes, elles poussent plus vite. Donc peut-être que si tu en mets sur ton dos, ça va pousser. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment décevant. C'est triste. C'est dommage pour toi, mais tu es capable. Tu es capable de t'en sortir. Franchement, je ne sais pas. Oh, c'est vraiment triste. Tout le monde mettez des chars et il faut encourager les riages. Je sais que ce n'est pas un moment facile pour toi, mais tu es capable. Tu es capable. Tu as une larme. Oh non, ça suffit. Ressaisis-toi. Tu es capable. Allez, on arrête de pleurer là. Toi, comment tu as fait pour surmonter tout ça? Ah, c'est parce que moi, je n'en ai rien à foutre de la vie des gens comme je m'en fous complètement. En fait, si tu ne m'aimes pas, ben, OK. Tu peux ne pas m'aimer. Moi, je ne t'aime pas non plus. Donc moi, ça ne me fait rien. Il faut que tu aies cette mentalité. Il faut juste s'en foutre, en fait. Comme moi, sur Twitter, quand je tape mon nom, je vois plein d'insultes et je commence à rigoler, en fait. Je trouve ça trop drôle. Parce que moi, tant que j'ai l'attention, ça me plaît. Ça ne me fait rien. Ah, tu as vraiment pleuré. Je sais que c'est compliqué. C'est vraiment dur. Mais tu ne peux pas pleurer, OK? C'était apparaître. C'est bon. Il ne mérite pas et tout. Ça doit être juste des faux, quoi. C'est des faux amis, quoi. Exact. Exact. OK. En tout cas, bon, ben, si tu veux parler à d'autres abonnés, à d'autres camarades sur Instagram, parce que je vais faire une pause, là, je vais aller, je ne sais pas, je vais aller dehors pour essayer. Enfin, là, déjà, ce que je vais faire, c'est simple, je vais essayer de monter sur mon toit et sauter pour voir si je peux voler, déjà. Oui, tu pourrais faire ça. Parfait. Je vais faire ça et puis je reprendrai le like plus tard quand je serai plus bien, plus mieux, parce que là, je ne suis pas bien. Oui, je te comprends. En tout cas, prends ton temps et dès que tu es à l'aise, reprends Instagram, recommence tes réseaux. Mais là, je vois que tu n'es pas stable mentalement, il faut vraiment travailler sur ça. La thérapie, ça peut aider. La thérapie, c'est vraiment utile. Ça te permet de te redécouvrir, en fait. C'est super cool. Je pense que je vais faire ça. OK. Tout va bien. Courage. OK. Merci, Dimmy, vraiment. Merci d'être passé. Et puis, voilà, si j'ai besoin de conseils, je te demande, je t'envoie un message. Super. Je suis là pour ça. Merci beaucoup, Dimmy. Parfait. J'adorerai discuter avec toi. Bonne soirée. À plus. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada